Bonjour, voici tous les détails sur le visa de travail saisonné en Angleterre, Londres. Dans cette vidéo, on vous donne tous les détails, tout ce qu'il faut pour avoir un visa de travail saisonné temporaire en Angleterre. Donc, voilà, UK. Ici, on va vous donner tous les détails qu'il faut, les démarches à faire, quels sont les documents à fournir, voilà. Tout ce qu'il faut que vous fassiez pour avoir ce visa temporaire saisonné en Angleterre. Donc, travaillez dans des fermes, dans des poulaillers, dans des champs, voilà. En tout cas, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous aurez tout ce qu'il faut et ces informations ne viennent pas de n'importe qui. Ces informations viennent du site officiel du gouvernement anglais. Avant de continuer, je vais vous demander toujours de vous abonner, d'aimer cette vidéo si vous l'aimez jusqu'à la fin, voilà, et puis de le partager. Le visa de travail temporaire, travailleurs saisonniers, est destiné aux travailleurs qui ont une offre d'emploi au Royaume-Uni pour effectuer des travaux saisonniers d'horticulture ou de production de volaille avec un parrain qui est un opérateur agréé. Une personne sur la route des travaux horticoles saisonniers peut rester au Royaume-Uni pendant une période maximale de 6 mois sur une période de 12 mois. Un travailleur de la production de volaille peut séjourner au Royaume-Uni pendant une période commençant au plus tôt le 2 octobre et se terminant au plus tard le 31 décembre de chaque année. Le visa de travailleurs saisonniers n'est pas une voie d'installation et les candidats ne peuvent pas être rejoints par des partenaires à charge et des enfants. Exigences et conditions pour un travail temporaire, visa travailleur saisonnier. Afin de vous qualifier pour un travail temporaire, visa de travailleur saisonnier, vous devrez satisfaire aux exigences de UK visa et immigration. 1. Vous avez 18 ans ou plus. Vous disposez d'un « certificat de parrainage » valide de votre employeur avec des informations sur le rôle qui vous a été proposé. 2. Vous travaillerez dans un rôle éligible, qui relève de la liste « horticulture » ou « production avicole ». 3. Vous avez des fonds d'au moins 1270 livres détenus pendant 28 jours où votre employeur a accepté de couvrir vos frais pendant votre premier mois au Royaume-Uni pour un montant d'au moins 1270 livres. 4. Vous avez payé les frais de demande de visa et les frais de santé liés à l'immigration et fournit toutes les informations biométriques requises. 5. Vous ne tombez pas sous le coup des motifs généraux de refus. Les exigences exactes que vous devrez satisfaire varieront en fonction de votre situation. Vous voudrez peut-être parler à un avocat spécialisé en immigration pour obtenir des conseils d'experts. Avant de pouvoir demander un visa de travail temporaire, travailleurs saisonniers, vous devez avoir une offre d'emploi d'un parrain approuvé par le ministère de l'Intérieur. En tant que des représentants légaux, donc les avocats ou employeurs, ils ne sont pas en mesure d'organiser eux-mêmes des offres d'emploi au Royaume-Uni ou de parrainer des demandeurs de visa. Travail temporaire, rôles éligibles au visa de travailleurs saisonniers. Afin de se qualifier pour un travail temporaire, visa de travailleurs saisonniers dans le secteur de l'horticulture ou de la production de volailles, votre rôle proposé doit être un rôle éligible. Cela signifie que, pour satisfaire aux exigences d'un visa de travailleurs saisonniers sur la base d'un travail dans le secteur horticole, le type de produit cultivé doit être Légumes protégés, cultivés dans des systèmes de serres, ou Légumes de plein champ, cultivés à l'extérieur, y compris les légumes, les herbes, les salades feuillues et les pommes de terre, ou Fruits rouges, cultivés à l'extérieur ou sous-abri, par exemple dans des serres ou un polytenel. Cela comprend les fraises, les framboises, les cassis, les myrtilles et toutes les espèces de rabaisse et de rubus, ou Topfruits, fruits du verger, arbres qui portent des fruits, par exemple des pommes, des prunes, des cerises, des abricots, ou Vines et Bines, tiges flexibles volubiles ou grimpantes de certaines plantes, par exemple le houblon, le raisin, ou Champignons, couvrent généralement les espèces d'Agaricus bisporus, mais peut également inclure des espèces plus exotiques, généralement cultivées à l'intérieur. Bulbes et fleurs coupées, comme les jonquilles cultivées à l'extérieur et à l'intérieur, ou Plantes en peau, comme les plantes à massif saisonnière comme les pensées, les altos, les germanium et les poinsettias. Matériel de pépinière ornementale rustique, cela comprend les arbres de Noël et couvre les arbustes, les roses, les arbres d'ornement et les vivaces. Pépinière et pépinière forestière, afin de répondre aux exigences d'un visa de travailleur saisonnier sur la base d'un Travail de production de volaille, le travail doit impliquer d'assumer l'un des rôles suivants. Boucher, commode pour oiseaux, gibier, tueur et cueilleur. Cueilleur, volailler, transformateur de volaille. Autocollant de volaille, trussier, opérateur alimentaire. Attrapeur, manipulateur de volaille. Vaccinateur de volaille. Emballeur de viande de volaille. Exigence de certificat de parrainage COS. Afin d'obtenir un visa de travail temporaire, travailleur saisonnier, vous devez avoir un certificat de parrainage valide pour le rôle que vous envisagez d'exercer. Celle-ci est enregistrée électroniquement. Votre certificat de parrainage doit avoir été délivré par un parrain qui est répertorié comme classé à sur le registre des sponsors agréés du ministère de l'Intérieur et à une approbation du ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Ce qui concerne la route des travailleurs saisonniers est autorisé par la Gangmaster and Labor Abuse Authority. Votre attestation de parrainage doit avoir été délivrée pas plus de trois mois avant la date de votre demande de visa travailleurs saisonniers. Si le certificat de parrainage confirme que le rôle est dans le secteur de la production avicole, la date de candidature doit être au plus tard le 15 novembre de chaque année. Votre certificat de parrainage doit inclure certaines informations obligatoires, notamment, détails de votre nom, emploi et salaire. Une date de début qui n'est pas supérieure à trois mois après la date de votre demande de visa de travailleurs saisonniers. Confirmation que le certificat de parrainage n'a pas été utilisé dans une demande précédente qui a été accordée ou refusée et n'a pas été retiré par le parrain ou annulé par le ministère de l'Intérieur. Confirmation que le poste est conforme à la législation pertinente, telle que le taux de l'ordonnance sur les salaires agricoles, le cas échéant, et le règlement sur le temps de travail. Confirmation que vous serez payé au moins 10 livres et 42 pence pour chaque heure travaillée. Votre certificat de parrainage doit confirmer que vous allez être payé au moins 10 livres et 42 pence pour chaque heure travaillée. Et si vous êtes parrainé dans le secteur de l'horticulture ou en tant qu'opérateur alimentaire, attrapeur, manipulateur de volaille, vaccinateur de volaille ou emballeur de viande de volaille dans le secteur de la production de volaille, recevez au moins 32 heures d'emploi rémunérées chaque semaine et Si vous êtes parrainé en tant que boucher, dresseur d'oiseau, de gibier, tueur et plumeur, plumeur, volailler, transformateur de volaille, autocollant de volaille ou trussé dans le secteur de la production de volaille, soyez payé au moins 26 200 livres par an. Il est possible que votre parrain vous accorde un certificat de parrainage à entrées multiples qui vous permettra de partir et de revenir au Royaume-Uni. Le taux horaire ne comprend que le salaire brut de base garantie, avant impôt sur le revenu et y compris les cotisations de retraite et d'assurance nationale des employés, et n'inclut pas les autres salaires et avantages. Si le candidat est parrainé pour travailler plus de 48 heures par semaine, seul le salaire des 48 premières heures par semaine sera pris en compte pour le seuil salarial de 26 200 livres. Si le demandeur est parrainé pour travailler selon un modèle où les heures régulières ne sont pas les mêmes chaque semaine, ce qui entraîne une rémunération inégale, le travail de plus de 48 heures certaines semaines peut être pris en compte pour le seuil de salaire de 26 200 livres, à condition que la moyenne sur un cycle régulier, qui peut être inférieure à, mais pas supérieure à, 17 semaines, ne dépasse pas 48 heures par semaine. Toute semaine de repos non rémunérée comptera dans la moyenne pour déterminer si les seuils salariaux sont atteints. Exigence financière pour le visa de travailleur saisonnier. Sous réserve de l'exemption ci-dessous, Vous devrez disposer de fonds en espèces d'au moins 1270 livres pour montrer que vous pouvez subvenir à vos besoins au Royaume-Uni. Vous devrez avoir détenu l'argent pendant au moins 28 jours consécutifs se terminant au plus 31 jours avant la date de votre demande de visa de travail temporaire, travailleur saisonnier. Vous serez exempté si votre employeur peut couvrir vos frais pendant votre premier mois au Royaume-Uni jusqu'à un montant d'au moins 1270 livres, si nécessaire. Votre parrain devra le confirmer sur votre certificat de parrainage. Travail temporaire, processus de demande de visa de travailleur saisonnier. Les demandes de visa de travail temporaire ou de travailleur saisonnier doivent être soumises depuis l'extérieur du Royaume-Uni. Il n'y a pas de limite de temps pour postuler pour les travailleurs du secteur de l'horticulture comestible ou ornementale. Vous pouvez demander un visa de travail temporaire, travailleur saisonnier au plus tôt trois mois avant la date à laquelle vous devez commencer à travailler. Celui-ci se trouve sur votre certificat de parrainage. Si le certificat de parrainage confirme que le rôle est dans le secteur de la production avicole, la date de candidature doit être au plus tard le 15 novembre de chaque année. Vous devriez recevoir une décision sur votre demande de visa travail temporaire, travailleur saisonnier dans un délai de trois semaines. Travail temporaire, frais de demande de visa de travailleur saisonnier et réduction des frais Les frais de dossier du ministère de l'Intérieur pour une demande de visa de travail temporaire, travailleurs saisonniers s'élèvent actuellement à 244 livres. Ces frais seront automatiquement réduits de 55 livres si vous êtes un ressortissant de l'Autriche, Belgique, Croatie, République de Chypre, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède ou Turquie. Durée d'un travail temporaire, visa travailleur saisonnier. Si vous postulez pour un travail temporaire, visa de travailleur saisonnier pour travailler dans le secteur de l'horticulture et que votre candidature est acceptée, vous serez autorisé à entrer et à rester au Royaume-Uni pendant la période d'emploi indiquée sur votre certificat de parrainage plus 14 jours avant et 14 jours après cette période, période maximale ou 6 mois au cours de toute période de 12 mois. Selon la période la plus courte, si vous postulez pour un travail temporaire, visa de travailleur saisonnier pour travailler dans le secteur de la production de volaille et que votre candidature est acceptée, vous serez autorisé à entrer et à rester au Royaume-Uni pendant la durée de l'emploi sur le certificat de parrainage plus 14 jours avant et 14 jours après cette période ou la période commençant le 2 octobre et se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la demande est présentée, incluse, selon la période la plus courte. Condition de séjour en travail temporaire, titulaire d'un visa travailleur saisonnier. Pendant votre séjour au Royaume-Uni en tant que travailleur saisonnier, vous serez autorisé à occuper le poste pour lequel vous avez été parrainé. Vous serez autorisé à étudier. Pour certains cours, vous aurez besoin d'un certificat académique Technology Approval-Chem. Vous ne serez pas autorisé à accepter un emploi permanent, à occuper un deuxième emploi ou à occuper un emploi qui n'a pas été décrit dans votre certificat de parrainage. Vous n'aurez pas non plus droit au fonds public. Passage à la route du travail temporaire, visa travailleur saisonnier. Il n'est pas possible de basculer vers la voie travail temporaire, visa travailleur saisonnier ou entre d'autres voies de travail temporaire. Travail temporaire, refus de visa de travailleur saisonnier. Si votre demande de visa travail temporaire, travailleur saisonnier est refusée, vous pourrez peut-être faire une nouvelle demande ou faire une demande de révision administrative. Et comment notre équipe peut vous aider en immigration ? Notre équipe en immigration d'affaires a de l'expérience dans l'assistance dans une variété des pays dans des entreprises de toute taille. Nos avocats peuvent vous aider à planifier pour vous assurer que vous respectez votre date de début et que votre progression de carrière correspond à vos objectifs d'immigration. Nous sommes fiers d'être accessibles et proactifs dans la compréhension et la satisfaction des besoins de nos clients. Nous sommes une équipe très motivée, dédiée à fournir des conseils d'immigration clairs et fiables aux travailleurs qualifiés dans le cadre d'un service professionnel et amical. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo et de le partager.